alors ben du surveillant dit contrôler le climat et la procréation quelle folie c'est du bris oui c'est vrai oui ça va nous revenir sans contrôle je pense que c'est encore plus fou mais moi je je le dis moi c'est si si un jour je suis président de quoi que ce soit je vais ligaturer des troncs et faire des vasectomies mais à la chaîne tu serais en fait le truc c'est qu'à un moment donné il n'y aura plus de contrôle et quand il y aura plus de contrôle il y aura une baisse drastique par définition du nombre d'individus donc tu vois il n'y a même pas cette question à se poser en fait pour moi tu vois pas quand elle n'est pas elle n'est pas dans les cartes ce que tu dis et ça c'est encore tu vois même si je n'aime pas trop c'était encore une phrase intéressante de renaud camus qui disait c'est pour les histoires de il n'y a pas assez de goûter et genre il ya trop de prix de prison de ces genres il n'y a pas assez de prison c'est genre il ya j'ai pas 1000 places et ils veulent en faire 150 mille places mais ça va s'arrêter ou en fait tu vois ce que je veux dire et ben ça moi c'est un peu pareil j'en rendais trop nombreux mais vas-y on va contrôler les naissances non non c'est encore plus pourri tu vois au bout d'un moment qu'il n'y a plus de contrôle du tout puis ça va s'auto réguler naturellement pour le coup et non mais justement il n'y a plus de nature il n'y a plus de nature donc ça s'auto régule pas c'est ça le problème c'est quand est-ce que ça va quand ça va exploser ça n'arrivera pas tu pourras pas contrôler le contrôle là mais justement moi c'est ma grande idée aujourd'hui nous disposons de moyens on peut jurer on peut gérer des usines à gaz jusqu'au jusqu'au fermement des étoiles on n'est qu'au début on n'a qu'au début nos élites ce qu'ils veulent c'est un monde à 20 milliards d'individus plus t'augmenter la qualité plus tu baisses la qualité plus c'est facile plus une masse on avait parlé de surpopulation tu vois et on parlait de la fin de l'énergie et tout je disais mais moi ça me fait pas trop peur parce que normalement ça veut dire qu'il va falloir qu'on va falloir qu'on arrête une suite en avant et qu'on et qu'on réfléchisse tu vois et si jamais on trouve une autre énergie mais il y aura 150 milliards d'êtres humains sur la planète et il y aura pu un carré par contre là où je suis d'accord avec toi c'est que ça n'arrive jamais dans l'histoire que l'humanité c'est une pierre qui roule il se dit jamais à un moment donné alors on est allé trop loin on a fait les connards on va se réunir et on va essayer de faire quelque chose de raisonnable non non on va aller jusqu'au bout de notre folie si on met des lignes dans les êtres humains sauf qu'à un moment ça s'arrête et que nous on a et que nous ça s'arrête parce qu'on a fait on a on a créé des c'est qu'on est comme dans un bateau géant qui qui ne va nulle part mais qui est insubmersible c'est c'est parce qu'on nous a c'est même pire que la servitude volontaire si on nous a on nous a rendu content de notre propre destruction donc quand tu es content d'autodétruire tu as aucune raison de t'arrêter en fait c'est cool c'est cool l'autodestruction tu vois moi c'est comme ça que je vois en fait c'est pour ça que ça s'arrête pas parce que les gens ils sont contents ils sont contents de mourir en fait c'est des suicidaires joyeux quoi c'est comme dans le livre d'Huxley quoi tu as des clowns dans des morgues c'est la fête foraine la mort moi c'est comme ça que je vois le monde actuel c'est une mort c'est une agonie joyeuse Emeric Caron c'est vraiment le type physique je ne peux pas supporter là c'est du je suis désolé c'est du racisme pur mais le bobo à cheveux grisonnants qui lui tombe à moitié sur les épaules et il y a ses cheveux qui partent comme ça j'ai envie d'y mettre un gros pain quoi tu vois je dirais d'accord donc toi aussi tu attends à l'associer à l'idée d'une sorte de sous-homme qui appelle sa propre destruction c'est ça voilà voilà parce que c'est le sentiment que j'ai aussi il y a pire qu'Emeric Caron il y a celui qui lit le programme d'Emeric Caron a voté pour Emeric Caron et tu parles d'Emeric Caron pendant que tu es en train de bouffer oui c'est lui ah oui oui non ça j'avoue caron finalement je le vois jamais tu vois non mais non c'est vrai et puis il faut pas oublier qu'il y en a beaucoup pour être député c'est des gros malins donc c'est aussi des gars qui ont fait des études de marché donc ça se trouve il a un conseiller en communication qui dit vas-y lisse tes petits cheveux derrière là je peux jamais savoir ce qui relève de la roublardise ouais ouais sincérité le les sincères en politique sont les sont les idiots par exemple là il ya un scandale sur guérido et corbière ils emploient j'emploie des guillemets ils emploieraient une algérienne sans papier à qui ils font faire des horaires horribles et ils lui font faire des allers-retours entre leurs circonscriptions à bondy ou je sais pas quoi d'un appartement à paris qu'ils louent pour y mettre leurs enfants pour pas que leurs enfants aillent au truc à bondy tu vois eux c'est des roublards c'est des roublards tu vois ils sont moins con que ceux qui sont mille fois moins con que ceux qui votent pour eux tu vois mais c'est des enculés c'est bas ah bah c'est le cas ça c'est bien en fait c'est des bourgeois en fait et le bourgeois s'il aime les migrants c'est parce qu'il coûte moins cher à employer quoi tu parlais d'aimeric caron je viens de voir une photographie bah c'était juste avant parce que moi aussi je savais pas qu'il se présentait et donc j'ai vu qu'il avait été élu alors il a fait sa fête il a fêté ça dans une brasserie en troquettes et troquets de bobo genre troquets traditionnel mécouille parisien mécouille dans le 18e et il est entouré je pense que des gens qu'il apprécie peut-être de ses collaborateurs et alors la diversité chez lui c'est il ya des vegans il ya des végétariens il ya des flexitariens et il ya des entes et des intolérants au gluten quoi mais c'est la seule diversité ils arrivent à vivre ensemble c'est les discussions sont un peu houleuses pendant les repas mais ils arrivent à vivre ensemble c'est ils vivent dans un monde ils sont complètement je crois qu'il ya sandrine rousseau aussi qui est députée je connais oui c'est un sandrine elle est sincère pas hélas ouais je n'arrive pas j'arrive pas à détester mais moi tu sais pourquoi je les déteste ces gens là comme émeric caron ou sandrine rousseau parce que par exemple derrière ses petits cheveux d'un télo son discours sur les moustiques ou sandrine rousseau s'est sorti moi je vois le goulag oui voilà je vois là ma mort et la mort de mes enfants quand je vois ces gens là tu sais c'est bon il faut aussi unité c'est comme hermse junger il faut définir son ennemi aussi c'est que sandrine rousseau c'est quand même quelqu'un qui est en faveur de la pénalisation de non partage des tâches ménagères c'est à dire qu'elle est pour envoyer des flics chez toi pour voir comment tu vis mais c'est des gens qui ont remplacé dieu par l'état c'est l'état et moi je ne le fais plus parce que je fréquente plus le monde j'ai été obligé récemment j'ai pas pu y échapper quand j'ai eu une discussion avec des gauchistes des trucs horribles ils ont tellement le sentiment d'être dans le vrai c'est pour ça aussi que j'ai dit que c'est des chrétiens sécularisés c'est que moi qui t'explique que jésus a marché sur l'eau et que si tu crois pas il faut te brûler quoi tu vois il te sort des arguments complètement et vraiment je vois la flamme du fanatisme dans leurs yeux tu vois tu vois par exemple là ce soir il ya eu un long moment où on n'était pas d'accord mais il n'y en a aucun de nous deux qui s'est placé devant moi je suis dans le camp du bien toi tu es dans le camp du mal alors que eux ils ont cette chance tu sais pas pourquoi mais ils ont déjà cette posture de toute manière soit tu es d'accord avec moi et ça va pour toi mais si t'es pas là tu vois mais ouais non mais c'est pour ça que je dis que c'est des et cette idée là j'avais déjà cette idée que les gauchistes étaient des chrétiens sécularisés mais là ça m'a sauté au visage quoi c'est bon la diabolisation ils avaient un discours que de culpabilité il ne supporte pas la contradiction c'est à dire que ils ont un discours complètement fou avec des principes complètement fou c'est jeudi c'est l'équivalent de la transsubstantiation où jésus a marché sur l'eau leur dit quelque chose de factuellement ils vont ils vont pas ils vont pousser leur délire encore plus loin quoi comme on a fait des exégès tarés ils sont dingues mais c'est vraiment c'est terrifiant c'est terrifiant ils sont des gens on peut rigoler derrière l'écran on peut rigoler mais effectivement je suis avec toi c'est à dire que c'est eux tu leur donnes les grands pouvoirs ils te tuent ouais ouais je ben on en parlera lundi mais je crois que j'ai vu il y en a une là des députés une meuf une jeune assez mignonne je crois tu sais qui se passait enchaîné mais à essayer d'empêcher les députés rn de rentrer dans l'hémicycle c'est comme comme un blocage de fac sauf que là c'est l'assemblée de choses je veux dire t'es pas pour des fanatiques ce sont des pasteurs béninois ce sont des pasteurs béninois c'est comme ça qu'il faut les voir et quand tu donnes les pleins pouvoirs un pasteur béninois c'est compliqué il peut se passer des choses très grave ils font comme les religieux c'est à dire qu'un moment ils vont te mettre à la question pour sonder ton orthodoxie et là c'est le procès de jean d'arc que ne dis pas un mot de travers ne dis pas un mot de travers parce que tu ne t'en sortira pas de toute façon tu ne peux pas parler comme ce sont des fanatiques rousseau les flammes de l'enfer dans ses yeux